... Abidjan, le 20 mars 2014, à l'âme de l'actualité ce soir, le gouvernement ivoirien qui a marqué son accord pour le transferment de Charles Blégoudé à l'accord pénal international CPI. Dans ce journal, l'intégralité du communiqué du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Aujourd'hui, 20 mars, à 220 millions d'habitants dans le monde ayant partagé la langue française, célèbre à la Journée internationale de la francophonie, ici à Abidjan, la cérémonie officielle a eu lieu sur le campus de l'Université Félix-Fouette-Boigny de Cocotie. Dans cette édition également, on s'intéresse à ces immeubles sur le point de s'effondrer dans la commune d'Adjamé. Ces habitations de la cité, les chicanes, seraient en proie à l'érosion. De quoi inquiéter les ruverins qui vivent avec la crainte de voir leurs habitations s'effondrer. Et puis à l'étranger, peut-être un premier signe du Boeing 777 de Malaysia Airlines. Le premier ministre australien, Tony Abbott, a annoncé aujourd'hui la détection de deux objets dans le sud de l'océan Indien qui pourraient mener sur la piste du vol MH370 de la compagnie malaisienne, disparue depuis le 7 mars dernier. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Abidjan, la même heure partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue. Au sommaire également de cette édition, le dossier du jeudi. Ce soir, la rédaction du RTI 1 vous propose une incursion au cœur du nouveau système de commercialisation du Cajou. Son fonctionnement, ses avantages, quelle est la réalité du terrain ? Tous les contours du système à suivre dans le dossier de ce jeudi, dans un peu plus d'un quart d'heure. Mais avant cette décision du gouvernement ivoirien qui a marqué son accord pour le transferment de Charles Blegoudé à la Cour pénale internationale CPI, décision prise au cours du Conseil des ministres tenue ce jeudi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le compte-rendu de Viviane Aïm. Le Conseil des ministres de ce jeudi 20 mars au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a enregistré, comme à son accoutumée, la signature de plusieurs décrets et l'adoption de plusieurs mesures également. Le Conseil des ministres a ainsi décidé de répondre favorablement à la requête de la Cour pénale internationale réclamant le transferment de l'ancien leader des Patriotes, Charles Blegoudé, à la haie. Le Conseil des ministres s'est prononcé ce jeudi 20 mars 2014 sur la demande d'exécution du mandat d'arrêt décerné par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale contre M. Charles Blegoudé. En effet, la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a rejeté le lundi 3 mars 2014 la requête du gouvernement en vue de sursoir à l'exécution de la demande d'arrestation et de remise de M. Charles Blegoudé et a demandé une réponse dans le meilleur délai. Aussi, le Conseil des ministres, après avoir débattu de la communication présentée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, a marqué son accord à la demande d'arrestation et de remise de M. Charles Blegoudé à la Cour pénale internationale. Répondant au journaliste, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a expliqué les raisons qui motivent cette intransigeance de la Cour pénale internationale. Le cas Blegoudé est quand même un cas particulier. Vous savez tous, comme nous, que le personnage en lui-même, toute une histoire, la création de la FECI, ou du moins l'introduction de la violence à l'université par la FECI, c'était lui. Par la suite, nous l'avons vu ici, en 2007, fermer plusieurs entreprises et s'en prendre à des coopérants européens. En 2010, c'était encore Blegoudé qui demandait que les véhicules de l'ONU-SUS soient caillassés, ainsi que le personnel molesté. L'article 125, en définitive, qui a causé beaucoup de désarroi et de peines dans les familles ivoiriennes. Donc, cet individu, cette personne, incarne en soi la violence et la douleur. Nous pensons qu'il faut tourner définitivement cette page. En Côte d'Ivoire, nous avons fait le nécessaire pour pouvoir donc le juger. Ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas, puisque nous avons fait nos procédures, mais nous estimons que le tort causé aussi à la communauté internationale peut justifier que celle-ci soit à mesure de le juger. Ces derniers temps, nous avons également vu qu'il se plaignait de... En tout cas, il y avait des photos qui indiquaient de la maltraitance et autres. Nous pensons que, même sans donner crédit à ces choses, il est du devoir du gouvernement responsable d'offrir à chacun la possibilité d'être dans les meilleures conditions pour répondre au fait qu'il lui soit reproché. Le Conseil s'est en outre penché sur l'organisation de la filière coton. Un décret a été signé pour réglementer la profession d'exportateur des produits de cette filière. Et toujours au plan agricole, la culture du carité va certainement connaître un développement en Côte d'Ivoire dans les années qui viennent. En effet, le Conseil des ministres de ce jeudi a donné son accord pour la tenue, ici à Bidjan, d'une conférence internationale sur le carité du 24 au 26 mars prochain. Vous venez de l'entendre, l'information est tombée à la suite de ce Conseil des ministres. L'ex-leader de la jeunesse Proc Bagbo sera face à la CPI bientôt. Les autorités ivoiriennes viennent de donner leur accord à la Cour pénale internationale. Charles Blégoudet a poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation dans crimes contre l'humanité, viols, persécutions et autres actes inhumains dans le cadre de la crise post-électorale qui avait fait, souvenez-vous, plus de 3 000 morts. pour Sylvie Touré. Dites-le, où sont le golfe-là ? Une occasion c'était, sinon un matin, un matin, on va prendre le petit déjeuner à ce moment-là, le golfe-routal, ils vont voir. Ce petit déjeuner n'aura jamais lieu. Les autorités ivoiriennes ont décidé de le remettre à la justice internationale. L'ancien leader de la galaxie patriotique est soupçonné de crimes contre l'humanité dont meurtres, viols, persécutions et autres actes inhumains commis pendant la crise post-électorale durant laquelle Charles Blé-Goudé a très souvent troqué sa casquette de général de la rue pour celle de général de l'armée. Je ne veux pas qu'on puisse distribuer des armes dans les quartiers. C'est pourquoi tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui sont prêts dans l'âme, qui sont prêts dans le corps, qui sont prêts spirituellement, qui sont prêts mentalement, qui sont prêts physiquement, demain lundi, dès 7h, je vous demande de vous rendre à l'état-major de Côte d'Ivoire. Vous faites enrôler dans l'armée de Côte d'Ivoire. Des jeunes seront également enrôlés dans les quartiers avec une mission claire. En même temps, en restant dans les quartiers, vous suivez les quartiers mais en même temps, vous vous inscrivez. Surveillez les quartiers, cette mission a donné lieu à des exactions et tueries de personnes ayant pour seuls péchés le port d'amulettes, des vêtements du Nord ou des noms à consonance nordiques. En plus de cette frange de la population, l'ONU et son représentant spécial en Côte d'Ivoire de l'époque, la France et son président n'ont pas été épargnés. Tout ce que nous vivons ici comme malheur, il n'y a pas une autre puissance qui est à la base, c'est M. Sarkozy. Le danger qu'il y a en Côte d'Ivoire n'est autre que M. Kyo. Il est dangereux pour la Côte d'Ivoire, il est dangereux pour la paix en Côte d'Ivoire, il est dangereux pour la paix dans la sous-région. Le leader de l'ex-galaxie patriotique a poursuivé un seul objectif, maintenir son mentor à la tête du pays. Si c'est vous qui avez lu Gbagbo Laurent et que l'on veut faire croire qu'il est minoritaire, vous allez prouver que Gbagbo est majoritaire à Abidjan et je vous appelle un soulèvement populaire à Abidjan. Charles Ablé-Goudé, Laurent Gbagbo, deux hommes, deux destins qui se croisent à nouveau, cette fois à la haie, devant la Cour pénale internationale. Autre sujet avec l'ouverture ce jeudi des travaux de la deuxième revue de la performance du portefeuille de projet de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Sur 23 projets initiés depuis la relance de la coopération entre Yamoussokro et l'institution financière en 2007, 8 ont été exécutés et 15 sont en voie de réalisation. A l'ouverture des travaux, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a plaidé pour l'augmentation du nombre de projets visant la création d'emplois jeunes. Francis Boifont. Les infrastructures économiques, l'énergie, l'environnement, l'agriculture, le transport, l'éducation, l'eau potable, la formation, l'emploi et la bonne gouvernance. Voilà les secteurs qui bénéficient du financement du groupe de la Banque mondiale depuis la relance de la coopération entre l'institution financière et la Côte d'Ivoire en 2007. Que nous accompagnons à l'heure actuelle la Côte d'Ivoire avec un portefeuille actif de 15 projets pour un engagement total de près de 750 millions de dollars américains, soit environ 375 milliards de francs saufs, essentiellement constitués de dons. La bonne gestion du projet a permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre un taux de décaissement de 40%, certainement un des plus élevés au niveau de la Banque mondiale. La ministre en charge de l'économie et des finances Cabanialé invite invite les acteurs des projets à redoubler d'efforts pour atteindre un taux de décaissement de 80% d'ici à décembre 2014 sur les 375 milliards de francs CFA que la Banque mondiale entend mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. Une ambition que partage le Premier ministre Daniel Cablan d'un cas. Il a dit sa gratitude aux responsables du groupe de la Banque mondiale pour le soutien apporté à la Côte d'Ivoire dans le cadre du financement des projets de développement. Les ressources allouées par cette grande institution depuis 2007 sont estimées à 940 milliards de francs CFA dont 540 milliards de francs CFA en projet d'investissement et 400 milliards de francs CFA en appui budgétaire. Je me permets d'inviter la Banque mondiale à renforcer son soutien dans la reconstruction de notre pays mais aussi dans la transformation de la Côte d'Ivoire vers une économie émergente à l'horizon 2020 en portant une attention particulière aux projets créateurs d'emplois surtout pour les jeunes mais aussi pour les ex-combattants et les personnes à risque. A cette cérémonie le chef du gouvernement a lancé les travaux de la deuxième revue annuelle de la performance des projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Une occasion pour les coordonnateurs de projets d'évaluer les travaux initiés et d'apporter des mesures correctives pour le bonheur des populations ivoiriennes. La vulgarisation des accords de partenariat économique APE entre la CEDAO et l'Union Européenne est en marche. Ce jeudi, les chefs d'entreprise et de la société civile ont été informés des grandes lignes de cet accord et des avantages qu'ils pourront en tirer. Rappelons-le, les APE ont été bouclés après dix ans de négociations et devraient donner un nouveau dynamisme aux échanges entre les pays de la CEDAO. Le point avec Adam Akone. A peine l'accord de partenariat économique bouclé, l'Union Européenne délie la bourse. 6,5 milliards d'euros soit 4 263 milliards de francs CFA seront décaissés en faveur de l'Afrique de l'Ouest entre 2015 et 2020 pour les activités de développement liées à l'APE. Information livrée ce jeudi par la délégation de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire. Cette somme doit servir à mettre les économies africaines à niveau dans le contexte de la libéralisation des échanges internationaux. Nous avons réussi à placer des sauvegardes et les flexibilités nécessaires pour les produits sensibles ouest-africains, pour les agriculteurs, les industries stratégiques ou naissantes et pour la sécurité alimentaire de la sous-région. Il faut donc se regarder de penser que l'APE est un prêt-à-porter. C'est un instrument à tailler à la mesure de nos ambitions et notre environnement. Des exemples de réussite de libéralisation des échanges existent et nous invitent à l'effort. Les représentants de la société civile, les entreprises et autres partenaires ont donc été conviés à un atelier de partage du contenu de l'APE. Pour nous, les APE, c'est véritablement une notion de marché avec l'Union européenne et arriver à ces accords-là nous permettent de mettre nos entreprises à niveau et puis de faire participer nos entreprises à la concurrence mondiale. C'est après 10 années que les techniciens sont parvenus à un accord en février dernier. Le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDAO le 28 et 29 mars prochains à Yamsoukro donnera la caution des chefs d'État à cet accord. Elle existe depuis maintenant plus d'un demi-siècle. L'agence ivoirienne de presse AIP célèbre à son cinquantenaire depuis ce matin. La cérémonie officielle a eu lieu en présence de nombreuses personnalités dont le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et la ministre de la Communication à Foussiata Bambalamine. À tour de rôle, le chef du Parlement et la ministre de la Communication ont rendu hommage à l'agence pour son travail et son professionnalisme durant ces 50 dernières années. Gabriel Zané. Après plus de 50 ans d'existence, l'agence ivoirienne de presse AIP n'a jamais été indexée par les organes de régulation de la presse. C'est le gage d'un professionnalisme reconnu ce jeudi par les autorités invités à la célébration du cinquantenaire de l'agence tenue à son siège au plateau. Ce cinquantenaire mérite certes une commémoration, mais l'événement nous impose un bilan en vue d'aborder les perspectives. Les perspectives que sont la modernisation des outils de travail, l'utilisation de tous les nouveaux produits TIC et surtout la conquête de nouveaux marchés de l'information telle la sous-région. Car depuis sa création en 1961, l'agence ne couvre que le territoire ivoirien. C'est pourquoi, pour lui donner les moyens de travailler, le décret de nomination des membres du conseil de gestion de l'AIP prévu dans son nouveau statut vient d'être signé, selon la ministre de la Communication. Aujourd'hui, avec les TIC, l'AIP doit faire face à de nouveaux défis. A l'occasion de ce cinquantenaire, l'AIP, par déla à l'événement, désire affirmer sa maturité, son identité et ses espoirs. Elle nourrit également l'ambition de participer à l'émergence d'un réseau national de médias de référence capable d'induire et de consolider la démocratie et d'appuyer le développement de la Côte d'Ivoire à l'orée 2020. Se projeter dans l'avenir est un exercice capital pour les agenciers qui travaillent l'information au quotidien. Le parrain de la cérémonie les a félicités. L'occasion me paraît ainsi toute indiquée pour relever la responsabilité de l'agencier. Il est bien souvent à l'origine de la publication de l'information que ses abonnés n'ont parfois pas le temps ni les moyens de confronter à plusieurs sources. Cet exercice fort difficile, l'agence ivoirienne de presse a su pendant plus de 50 ans tirer son épingle du jeu. Je vous en félicite chers amis journalistes de l'AIP. La célébration du cinquantennet s'étendra sur deux jours avec entre autres un forum d'échange, des réflexions sur l'AIP ainsi qu'une journée porte ouverte pour permettre au public de mieux connaître l'agence. Je vous le disais en titre, aujourd'hui 20 mars, 220 millions d'habitants dans le monde ayant en partage la langue française ont célébré la journée internationale de la francophonie ici à Abidjan. La cérémonie officielle a eu lieu sur le campus de l'université Félix-Fouad-Boigny de Cocody sur initiative de la commission nationale de la francophonie. Thème national retenu, femmes, jeunesse et développement durable. Les explications de Christelle Menand. Ce 20 mars 2014, 57 états répartis sur les cinq continents célèbrent la francophonie. La Côte d'Ivoire à travers sa commission nationale de la francophonie n'a pas manqué à l'appel. La cérémonie solennelle a rassemblé les ambassades et communautés francophones ainsi que les ministères techniques impliqués. Thème national choisi, femmes, jeunesse et développement durable. La langue française, lien culturel, mais aussi facteur de développement à travers la jeunesse et les femmes. C'est le message porté à travers ce thème. Pour parler de développement, pour aboutir à un développement durable, il faut des ressources humaines de qualité et la francophonie investit énormément dans les ressources humaines. Ressources humaines femmes, ressources humaines jeunes. Le français irique la vie, l'économie, la société, la culture en Côte d'Ivoire. C'est nos langues nationales que nous devons et nous avons d'ailleurs la mission de les promouvoir jouent un rôle éminemment important qu'il faut renforcer mais le français demeure aujourd'hui le principal outil de communication, de travail et d'échange. 20% du commerce mondial de marchandises se fait en français et 60% de la population mondiale francophone à moins de 30 ans. C'est l'avenir de cette francophonie qui a décidé selon le thème international choisi de faire place au talent pour que le français soit plus utilisé, mieux parlé et compris à travers le monde dans le respect des autres langues. La francophonie concerne 96 millions d'Africains. C'est d'ailleurs au Niger le 20 mars 1970 qu'a été signé le traité portant création de l'Agence de coopération culturelle et technique aujourd'hui Organisation internationale de la francophonie. Le chef de l'État a donné le ton lundi dernier. Les autres personnalités, membres du gouvernement, présidents d'institutions ou encore chefs de partis politiques ont à leur tour accueilli à leur domicile des agents dans le cadre du RGPH le recensement général de la population et de l'habitat en vue bien sûr de se faire recenser Maïsako. Du matériel électronique avec à l'appui un dispositif moderne, les équipes de recensement sont à la tâche. Déployées depuis lundi sur l'ensemble du territoire national dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat, elles ont frappé à la porte de plusieurs personnalités au nombre desquelles le président du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage Laurent Donafologo qui a salué cette initiative des autorités ivoiriennes consistant à établir des statistiques fiables des populations. Une opération de comptage interrompue depuis 1998. C'est une opération il faut que tout le monde le sache qui est incontournable et qui est indispensable pour établir les plans de développement les plus proches possibles des populations. Donc comme tous les Ivoiriens je suis pour le recensement. le président du LIDER, Liberté et Démocratie pour la République exhorte l'état de Côte d'Ivoire à poursuivre le processus de recensement salutaire pour le peuple ivoirien. Ce recensement était absolument utile pour ensuite passer à la liste électorale et aux autres points que LIDER ne cesse d'exiger depuis sa création. Le recensement général de la population et de l'habitat est donc entré dans sa phase active. plus de 30 000 agents sillonnent le pays dans le cadre de l'opération estimée à 12 milliards de francs CFA. D'autres réactions de personnalités toujours au sujet de ce recensement général de la population elles sont au micro de Maïs Akko. Le dernier recensement à ce que je sache date de 1998 pour être à jour pour être en mesure de dire quel est le nombre des Ivoiriens puis quand même pour ceux qui ont une carte d'identité mais qui savent le nombre de personnes qu'il y a dans leur village dans leur région c'est une bonne chose. Les statistiques constituent le cœur de toute nation. Avoir les chiffres essentiels de la population cela fait partie de l'activité normale de tout état moderne. Je connais le nombre de personnes qui habitent ma maison et j'imagine que chaque Ivoirien connaît le nombre de personnes avec lesquelles ils vivent. Donc ce n'est pas pour nous individuellement c'est pour l'ensemble l'ensemble qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Ce recensement a été attendu depuis très longtemps et enfin on l'a et je voudrais inviter tous nos compatriotes à se faire recenser à être disponibles j'ai trouvé que les agents étaient très courtois je voudrais inviter nos compatriotes à ne pas faire de confusion de polémique le recensement ce n'est pas l'identification encore moins l'identification électorale ça n'a rien à voir ce que je voulais simplement demander à l'ensemble des Ivoiriens c'est qu'ils adhèrent à ce processus puisqu'il est extrêmement important et chacun dit à ses fidèles à tous ceux qui lui sont proches de tout faire pour se faire recenser les militants du rassemblement des républicains et de l'Agné Bitiassa se mobilisent pour la réélection du président Ouattara à la prochaine présidentielle ils se sont retrouvés récemment à Taubrou autour d'une activité marquée par la présentation de la nouvelle commissaire politique RDR d'Agboville aux militants Thérèse Tapé-Yobwe S'unir autour de la candidature du président Alassane Ouattara pour un second mandat tel est le but du récent rassemblement à Attaubrou localité de 10 000 âmes dans l'Agné Bitiassa une occasion saisie par l'inspecteur du RDR Nyanba Yao pour inviter le peuple du canton Mouriez à la cohésion sociale à l'entente et surtout à faire confiance en leur soeur Tania Kouadio Samira commissaire politique RDR d'Agboville investi en présence des militants du parti selon l'inspecteur Nyanba Yao Kouadio Samira est présenté comme une dame de terrain possédant une force naturelle de persuasion professeur Bamba Mamadou secrétaire départementale en charge de la vie du RDR a marqué également sa satisfaction quant au choix porté sur Tania Kouadio Samira qui a beaucoup donné au RDR en peu de temps il a demandé à la population de faire de Samira Kouadio une partenaire un pont entre la communauté villageoise du canton Mouriez dans le grand pays Abbé et la direction du parti ensemble nous relèverons les défis a promis la nouvelle commissaire politique du RDR elle a invité Atobrou et le peuple Abbé à accroître le pourcentage de vote du président Ouattara à la présidentielle de 2015 retour dans la capitale économique ivoirienne et on s'intéresse à ces immeubles sur le point de s'effondrer dans la commune d'Adjame ces habitations de la cité les chicanes seraient en proie à l'érosion de quoi inquiéter les riverains qui vivent avec la crainte de voir leurs habitations s'effondrer le constat de Serge Kolea à Adjame au quartier les chicanes l'inquiétude grandit on a tous les jours en mémoire le triste épisode de l'écroulement de certains immeubles à Abiyan avec en prime des dégâts matériels et humains considérables cette situation guette dangereusement la cité et les populations en sont conscientes nous avons constaté qu'il y a des bâtiments qui déchaussent depuis un certain moment nous avons mené des actions à la psychologie ils nous ont dit qu'il n'y a pas de problème que les bâtiments sont bien construits ce quartier c'est que derrière là ils ont mis des gazons pour stopper l'eau et les résidents ont enlevé les gardons les propriétaires je ne sais pas pour enlever les gardons quand c'était au même de la psychologie la psychologie tondait les gardons les gazons chaque fois mais quand on nous a livré les maisons en 1985 chacun pour soi les bâtiments du quartier construit en 1973 ont non seulement perdu de leur éclat mais s'effrite comme peau de chagrin au jour le jour si la psychologie ou l'état peut faire quelque chose sinon vraiment dans ces quatre matins vous allez porter des morts ici au nombre de cette dizaine d'immeubles deux édifices sont dans un état jugé critique voyez vous vous avez vu c'est profond mais je ne suis pas architecte pour savoir dans combien d'années ça va s'écrouler c'est mieux c'est mieux de casser ces bâtiments et loger les gens ailleurs que faire les habitants du quartier les chicanes à Yamey s'interrogent en attendant des solutions les rivérins dorment avec un oeil car leur quartier qui existe depuis 41 ans subit déjà le poids de l'âge en décembre 2012 les Nations Unies ont proclamé le 21 mars de chaque année journée internationale des forêts l'objectif principal est d'accroître à la prise de conscience au plan mondial sur l'importance des forêts à l'occasion donc de cette journée le ministre des eaux et forêts Babou Daré invite les Ivoiriens à la préservation et à la réconstitution des forêts le message du gouvernement a été recueilli par Grasse Kando la côte d'Ivoire pays forestier a perdu la quasi-totalité de ce patrimoine estimé à plus de 14 millions d'hectares dans les années 60 la superficie de la forêt ivoirienne représente à peine 2 millions d'hectares à ce jour à l'occasion de la deuxième édition de la journée internationale des forêts le ministre des eaux et forêts Babou Daré tire la sonnette d'alarme les Ivoiriens ont donc le devoir de reconstituer cette forêt qui est le principal support de notre agriculture afin de préserver ses performances mondialement reconnues au niveau de certaines spéculations Face à la question cruciale de la préservation et de la réconstitution des forêts le ministre Babou Daré entend mener des actions Il s'agit notamment des réformes en cours avec le projet de loi portant code forestier le projet de loi modifiant et complétant la loi portant protection de la faune et l'exercice de la chasse la conduite au titre de l'année 2014 d'un programme de reboisement de 10 000 hectares dans les forêts classées et les forêts du domaine rural ainsi que la plantation d'arbres le long des rues des districts d'Abidjan et de Yamsokro et dans le souci d'impliquer toutes les parties prenantes dans la recherche de solutions viables et durables le ministère des eaux et forêts prévoit à organiser des états généraux de la forêt de la faune et des ressources en eau au cours de cette année 2014 C'est l'an 1 de la réforme des filières coton et anacard le prix plancher bords champs de la campagne 2014 test grandeur nature du système de commercialisation interne du cajou est fixé depuis le 17 février à 225 francs CFA que recouvre-t-il comment est-il perçu par les producteurs comment les acheteurs et producteurs agissent-ils sur le terrain quels sont les atouts et éventuelles insuffisances de ce système autant de questions traitées dans le dossier de ce jeudi il est signé Noël Nyangio qui a enquêté dans deux régions le Kabadougou et le Gontougou le prix consensuel plancher de 225 francs le kilogramme de noix de cajou bords champs c'était le 17 février Sangafoua Koulibaly rappelait ainsi le prix bords champs de la NACAD pour la campagne 2014 la première après la réforme 225 francs CFA le prix plancher une annonce bien perçue par les acheteurs le gouvernement a fixé le prix ils ont dit qu'on ne doit pas commencer en bas de 225 mieux ils ont observé les dispositions réglementaires en la matière voici un mois que la campagne est ouverte quels constats quels sont les atouts les insuffisances éventuaires de ce nouveau système de commercialisation deux régions constituent notre champ d'enquête le Kabadougou au nord-ouest la Côte d'Ivoire et le Gontougou au nord-est d'abord le Kabadougou plus précisément Kabadougou un village situé à 80 km d'Odiené la capitale régionale Kabadougou Odiené 80 km 4 heures de route en période de saison sèche peut-être 7 voies plus pendant l'hivernage la route est un facteur pénalisant du respect du prix d'achat Borschon si la route n'est pas bonne on ne peut pas trouver un camion pour venir acheter nos produits même Anaka bon on dit Anaka 225 mais ici il y a des commençants qui viennent nous acheter nos Anaka ici 50 francs 75 francs Samatigila toujours dans la région nord-ouest à 40 km d'Odiené Kamara Amara est planteur pour lui l'absence de financement des coopératives est un handicap on a 6 ici le coopératif il n'a rien les plantaires il n'a rien même prix que l'état a donné là si l'état n'a pas organisé le coopératif c'est Giro le profet de la région lui en appelle à la retenue des producteurs pour éviter de brader le fruit de leur dur labeur c'est vrai que nous avons tous des problèmes mais il est bon quand même que nos parents comprennent que le travail de la terre n'est pas un travail facile et si ce n'est pas un travail facile il est bon qu'ils puissent tirer le meilleur profit de leur travail le Gontougo loin du Cabadougou à l'autre bout de la côte d'Ivoire au nord-est une autre grande zone de production Meret notre première escale Dongo Koukoukra fils du village déscolarisé depuis 1998 il exploite 9 hectares et refuse de vendre sa production la raison le prix fixé ne lui permet pas de couvrir ses charges d'exploitation des contrats que nous prenons aux premières séries ils ont nettoyé le champ à 200 000 et deuxième série ils ont nettoyé le champ à 150 000 et déjà le nombre de sacs que j'ai ramassé j'ai eu 25 sacs cela est impossible de m'en sortir des producteurs de cette village réunis à Meret pour raison de funérail sont du même avis leurs productions sont stockées en attendant des jours meilleurs Yé Yesso producteur de la région de Bondoukou partage cette opinion et pour cause la NACAD doit aussi faire vivre son nom et nous pauvres paysans on a des enfants qu'on a scolarisés vous voyez le cours des frais de scolarité c'est cher conséquence l'offre de vente est supérieure à la demande voilà qui bénéficie aux femmes de PTE le produit obtenu à l'issue des activités de ramassage du cajou sont achetés 25 francs plus cher je fais les kilos à 250 le patron délivre c'est pourquoi je fais comme ça coût d'exploitation élevé Kwaku Mathias directeur de la coopérative des producteurs du cajou de Cepingo refuse cet argument les rendements par hectare sont faibles donc si les rendements étaient élevés cela allait permettre aussi d'augmenter la productivité et si la productivité est élevée cela baisse le coût de production il souligne même que le prix fixé est dans les normes par rapport au prix qui est fixé actuellement je crois que ça doit être équilibré rétention de la production pour faire monter le prix une bonne initiative mais attention il y a le revers de la médaille à vouloir garder le produit arriver à un certain moment s'il y a plus de produits sur le marché évidemment qu'il y a moins d'acheteurs les prix vont baisser le marché est encore timide le système de surveillance fait son effet les autorités veillent au grain je dis que d'ores et déjà nous nous réjouissons du fait qu'il y a beaucoup d'améliorations je salue déjà l'action des différentes forces qui sur le terrain permettent d'appliquer les mesures qui ont été éditées par le gouvernement respect du prix encadrement et surveillance doivent se poursuivre la réussite du système est à ce prix voilà c'était le dossier de ce jeudi signé Noël Nganio à l'étranger en bref et en image le premier ministre australien Tony Abbott a annoncé aujourd'hui la détection de deux objets dans le sud de l'océan indien qui pourraient mener sur la piste du vol MH370 de la Malaysia Airlines disparu depuis le 7 mars dernier 4 avions de l'armée de l'air australienne de même que des navires ont été dépêchés sur place voilà qui m'a fait ce journal merci de l'avoir suivi je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada